Bonjour à tous, merci de préférer BB24. Voici les grandes lignes de cette édition. Les océans jouent un rôle fondamental dans la régulation du climat et absorbent plus de 90% de l'excès de chaleur accumulé dans le système climatique. Que faire pour mieux les préserver? On en parle. La jeunesse d'Agbo Djedo dispose désormais d'un espace artistique et culturel pour se détendre. L'espace Pacerni a été mis en service samedi dernier. Les détails dans un instant. En vacances, on peut à la fois jouer et apprendre. Une association de jeunes se propose d'occuper les enfants passionnés de football à mieux maîtriser les règles du jeu. Les océans jouent un rôle fondamental dans l'écosystème. Sans eux, il y aurait l'accélération du réchauffement climatique. Que faire pour mieux gérer les océans? La réponse dans cette interview réalisée par Rebecca Adjinako. Les océans dans le chenal. Nos océans sont vraiment en danger. C'est pourquoi il faut qu'aujourd'hui, tout le monde participe à la préservation de l'océan en gérant au mieux les déchets que nous utilisons, les déchets que nous générons. Les femmes doivent être impliquées davantage parce que si nous prenons les femmes, disons, intellectuelles par exemple, c'est-à-dire ceux qui ont des diplômes pour pouvoir exercer une activité, nous en avons très peu dans les activités liées aux travaux de la mer. C'est-à-dire les océanographes femmes, il en existe très peu. Mais par contre, nous avons les maréeux, c'est-à-dire les femmes qui traitent les produits halutiques post-capture. Nous avons ces femmes-là qui sont là pour pouvoir traiter les produits et les mettre sur le marché. En général, il faut voir seulement notre belge lagunaire si vous allez à Dantopas aujourd'hui. Et tout ça là, ça rentre dans la mer. Donc, si nous continuons ainsi à jeter les déchets, disons, dans nos plans d'eau intérieurs et dans les lagunes, ça veut dire que nous finirons vraiment par ne plus exister. C'est parce que si l'océan disparaît, si l'océan disparaît, ça veut dire que nous, si notre vie est hypothéquée, nous risquons de disparaître aussi. Un nouvel espace culturel vient d'être inauguré à Agbo-Diado, dans le littoral. C'est un centre artistique et culturel qui dispose de plusieurs sections d'activités pour les jeunes passionnés d'art. Le compte rendu avec Ossénie Adélique. Espace Pascerni, un creuseur de rencontres et de partages d'expériences. Il est dirigé par une équipe de jeunes amoureux de la culture africaine et engagé dans la valorisation des métiers d'art avec à sa tête l'artiste-designer Pascerni d'origine béninoise. De son vrai nom, Serge Innocent Novidé Padonou, Pascerni est un autodidacte dans le milieu artistique. L'objectif étant toujours de mettre en valeur la jeunesse qui travaille, la jeunesse talentueuse, pour que cette jeunesse se prenne en charge et que par l'art et par les métiers d'art de façon générale, que cette jeunesse puisse s'autonomiser financièrement et participer à l'économie et au développement du Bénin. Pour ses œuvres d'esprit, Pascerni tire son inspiration de sa tradition endogène, le vaudou. Il récupère dans la nature son matériel de travail, le bois, le tissu et le fer. Espace Pascerni, c'est aussi des sections de formation culturelle à l'intention des jeunes. A cette cérémonie inaugurale sont présents plusieurs artistes du Togo et du Nord Bénin, en honoré de leur présence. Un signe d'un ancrage culturel et de métissage. Je suis togolais, je suis citoyen du monde et comme j'ai eu cours de l'exposition de mon frère Thies, je me suis déplacé jusqu'où venu le soutenir. Je suis togolais et depuis 2012, je suis au Bénin. J'ai appris à avoir cette expérience ici au Bénin qui m'a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés quand même à exposer ces belles œuvres. Et comme vous le savez bien que je suis plasticienne, avant d'être chanteuse, et quand j'ai vu ces œuvres-là de Thies, tout à l'heure je disais à mon manager que ça là, je sais que je dois encore travailler. Selon les objectifs de l'Espace Pascerni, le réflexe du monde meilleur, c'est le monde en soi-même et chaque personne doit jouer sa partition positive pour impacter le monde. Après les classes, la période des vacances est pour les apprenants un moment de détente. C'est également une période sensible où certains enfants livrés à eux-mêmes s'adonnent à des activités peu recommandables. Et pour éviter cette défiance, l'association Vacances Foot pour enfants a organisé des séances d'initiation au foot à l'intention des enfants désireux de faire leur premier pas dans la discipline sportive. Daniel Hadda et Laza Migant ont suivi samedi dernier l'une des séances d'initiation. Ce sont des enfants de moins de 12 ans sur cette terre ferme du stade Mathieu-Kérecou. Ils sont en apprentissage pour les activités des vacances. Il s'agit de la deuxième édition de Vacances Foot pour enfants, un événement sportif qui occupe les enfants pendant cette période. Nous avons constaté que pendant les vacances, les enfants se pavent dans les vents. Ils n'ont pas une activité de distraction. Et cela amène à ce qu'ils fassent des mauvaises fréquentations. Pour corriger cela, nous avons proposé aux parents de nous confier ces enfants qui sont en vacances, qui aimeraient avoir une plateforme de distraction. Et nous, notre plateforme ici, c'est le football. Donc nous, c'est un programme qui nous permet de révéler le talent de ces enfants, de les propulser à l'échelle nationale et internationale. Ici, les enfants sont initiés aux techniques basiques du football. La formation de base, c'est basé sur le technique, les techniques et les touches de bol. Donc quand on dit technique, globalement, les touches de bol et les jeux dirigés, c'est tout. Comment être discipliné, même à la maison, même sur le terrain, même avec nos alvacés, comment être discipliné, c'est important pour les enfants. Sous la supervision du coach, les enfants font des exercices pratiques pour apprendre les bribes du jeu. En plusieurs équipes, les gamins jouent à un mini-tournoi. Ici, on peut apprendre à prévoir l'avenir de demain pour la relève de notre pays. On essaie de faire des séances, des ateliers pour pouvoir mieux assimiler les techniques de base. Depuis que je suis là, j'apprends les conduites de bol, les passes. Et j'apprends aussi à faire des tirs. J'apprends à écouter mes camarades. Je vais ressembler au joueur Cristiano Ronaldo. Cet espace de divertissement leur permettra à Coursure de passer de bons moments en cultivant l'intégration sociale pour une vie prospère. En page internationale, le groupe de la Banque mondiale organise ce 24 juillet et demain, 25 juillet, un marathon de l'économie du développement appelé Ecotone. Le programme dure 24 heures et consiste à la diffusion en direct et en ligne de discussions d'experts. Ceci pour partager la vision de la Banque mondiale sur la croissance économique des pays en développement. Demain, 25 juillet, le programme va s'intéresser aux questions spécifiques à l'Afrique. Les thématiques telles que l'accès à l'électricité, l'avenir du travail, la création d'emplois, les inégalités et le changement climatique seront abordées. Les participants pourront faire connaître leurs préoccupations qui seront prises en compte. Au Sénégal, 5 milliards de fonds CFA seront investis dans le secteur de l'éducation. Ils serviront à réaliser les ouvrages du lot 1 du programme zéro abri provisoire. Massamba Tiane de la RTS. Dans la région de Durbel, plus de 90 salles de glace sont en train d'être construites pour remplacer les abris provisoires. A Nayan Deser et à Durbel Mouki, plusieurs infrastructures ont été déjà réceptionnées. Toute la population est fière d'avoir cette réalisation-là. Notamment un sentiment de fierté, parce que ce n'est pas évident. Moi je constate aujourd'hui que voilà un pas. Mais j'ose dire aujourd'hui que tout le monde est content. Ces bâtiments complets font partie du premier lot du projet exécuté par l'entreprise Synergie Afrique, avec le suivi rapproché de la direction des constructions scolaires. Synergie Afrique est attributaire d'un lot, le lot numéro 1, qui porte entre autres sur la construction de 1850 salles de glace au plan national. Et aujourd'hui, nous sommes déployés sur l'ensemble des départements du Sénégal et nous sommes à un taux d'exécution globalement pris qui tourne autour de 55 à 60%. Pour le ministre de l'éducation nationale, qui a effectué le déplacement dans quelques établissements scolaires de la région de Durbel, le projet zéro abri provisoire à terme va beaucoup améliorer les conditions d'apprentissage. Très satisfait en tout cas de ce que nous avons vu, et les populations également l'ont témoigné. Ils étaient dans des abris provisoires où des fois même ils avaient la visite fréquente des serpents et autres. Je crois que c'est un mauvais souvenir. Ils sont aujourd'hui à 50% en termes d'avancement par rapport à leur projet. Et dire que c'est plus de 6 000 abris provisoires qui vont être remplacés au niveau national. Et dans cette région, si nous considérons les 4 lots, le montant total tournerait autour de 5 milliards pour la région de Durbel. Donc c'est un projet d'envergure. Pour le moment, c'est le lot 1 qui a démarré. Le programme zéro abri provisoire, par son originalité, offre une grande opportunité de création d'emplois. Au total, le nombre d'emplois créés jusqu'à là est estimé à 10 000 sur un objectif final de 20 000 emplois au bout de 24 mois, correspondant au délai d'exécution des travaux. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, 19h45. Sous-titrage Société Radio-Canada